Automne, les buissons angoissés parlent en frimie, la feuille morte ouvrant soudain son aile grise, retombe lourdement sur le sol endormi, comme l'oiseau craintif qu'un adroit chasseur vise. Déjà le cher sentier, mélancolique et seul, a des teintes d'hiver. Déjà la bise traîne les restes des beaux jours, il leur fait un linceul dans les plis de sa longue traîne. Les champs fanés n'ont plus leurs blonds et lourds cheveux. Les arbres dépouillés, innombrables squelettes, esquissent dans le ciel des gestes douloureux. Sur les grèves, on voit dormir les goélettes. Dans beau près, le vent siffle et dormit temps est sec. L'hivie apparaît grise et beau pas apparaît noir, mais fardé comme un page, est notre vieux Québec, glorieux sur son promontoire. Les foires d'alentour sont d'un ocre parfait, leurs cheveleurs rousses des lueurs châtaignes. Le vent, qui s'y connaît en chevelu, y fait des puits divins et de lumineuses fontaines. Et quand les doux moments du soir sont revenus, quand l'amour, en secret, tant s'y filet sans nombre, on voit, par le sentier, sous les rameaux genus, un couple s'éloigner dans l'ombre. Puis, lentement, et jour par jour, le bois s'éteint, la mort s'attaque à chaque fibre de son être, et la forêt, suivant elle aussi son destin, voit dans l'ombre des nuits sa beauté disparaître. Et songeant malgré nous au gloire du printemps, triste, nous écoutons, comme au bord d'une tombe, surgir du sein glacé des forêts, par instant, le bruit d'une feuille qui tombe.